Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous à cette édition du journal. Nous nous excusons d'abord pour le rétard avec lequel nous commençons ce soir à l'actualité. Sans plus tarder, voici le sommaire. Le chef de l'exécutif provincial l'a réuni ce vendredi 10 avril au gouverneurat des provinces. Les opérateurs économiques du Katanga, c'était pour leur parler de la fraude douanière observée à Kassoumbalé. Et ça a été également confié à cette réunion, les responsables de la DGDA, la direction des douanes et accises. Et puis les chauffeurs de transport en commun se disent être victimes des tracasseries de la part des services qui oeuvrent dans les parkings. Ils rappellent que ces multiples services devraient quitter les parkings après le décret signé par les ministres de l'Intérieur et de Transport. Une fois de plus, bienvenue à ce soir à l'actualité et toutes nos excuses pour ce retard. Je le disais tantôt au sommaire, c'est sur demande pressante des opérateurs économiques de la province du Katanga que le gouverneur Moïse Katoumbi Chapoué les a réunis. Ce vendredi 10 avril, le gouverneurat de province était en présence des responsables de la direction des douanes et accises afin d'adresser cette épineuse question de la fraude douanière. ... du Katanga avec certains opérateurs véreux qui sapent la santé économique de la province cuprifère. Phénomène qui a concouru à l'installation d'une concurrence déloyale sur le marché conduisant à la fermeture en cascade de plusieurs magasins appartenant à certains opérateurs civiques. Ce qui a conduit le gouverneur Moïse Katoumbi Chapoué à convoquer en toute urgence une réunion qui mettait aux prises les opérateurs économiques et les responsables de la douane. Certains de nos membres, notamment les industries brassicoles, et certains comme Sarobatis, subissent une forte concurrence par rapport à ce phénomène. Le patron de l'exécutif provincial a parlé sans détour, condamnant cette pratique malsaine dont les auteurs, qui qu'ils soient, devraient être soumis à la rigueur de la loi. Nous devons protéger les opérateurs économiques. Lors de mon absence, les recettes avaient plus ou moins diminué de 50% la douane parce que les gens ne payaient plus la douane. Heureusement, lors de mon arrivée avec le nouveau directeur de la douane, la nouvelle équipe, on est encore remonté. Le mois passé, on a été redescendu de plus ou moins 40 millions de dollars américains. Ce mois-ci, on est plus ou moins dans les 80 millions de dollars américains. C'était 75 milliards à peu près. C'est-à-dire, du côté de la douane, nous sommes en train de serrer. J'ai toujours dit, s'il y a la fraude à la frontière, il faut arrêter les fraudeurs. Il faut arrêter les fraudeurs. Les autres qui payent la douane et les autres ne payent pas la douane. J'étais avec vous à Kassoumbalé, ça. J'avais même répété, j'ai dit, mais si c'est les histoires du gouverneur ou la famille du gouverneur, veuillez arrêter ça. Veuillez arrêter. Aidez-nous aussi, vous, opérateurs économiques. Vous connaissez les fraudeurs. Vous connaissez les fraudeurs. Écrivez-nous, même si vous ne voulez pas parler de ces fraudeurs à la télévision. Écrivez-nous, les gens qui fraudent. Comme ça, nous allons demander à la douane, aller vérifier dans tel dépôt, tel dépôt. Il n'y a pas d'intouchables en République démocratique du Congo, surtout dans la province du Katanga. Donc, il n'y a pas d'intouchables. Essayez de nous aider. On avait dit, c'était d'abord les gens qui étaient au niveau de Kisanga, qui favorisaient la fraude. Quand il y avait le Kosevkate qui était à Kisanga, il n'y avait pas tous ces problèmes. Parce que Kosevkate était en train de protéger les intérêts des opérateurs économiques. Bon, vous aviez remarqué ça, et je crois qu'il y a de cela deux mois maintenant. Deux mois, parce que Kosevkate n'existe plus. Donc, soyez sûr que nous allons vous accompagner et dénoncer tous les fraudeurs. Parce que je sais, vous connaissez qui fraude. Si c'est le gouverneur, vous dénoncez le gouverneur. Si c'est X ou Z, il n'y a pas d'intouchables. Vous dénoncez. Vous dénoncez quand je suis arrivé à la tête de cette province, le Katanga faisait qu'un million deux cent mille dollars. À la douane. Je vous ai appelé ici, j'ai dit, écoutez, oublions le passé, voyons voir l'avenir. Et vous aviez soutenu le gouvernement provincial et le gouvernement central. Vous êtes arrivé jusqu'à 90 millions de dollars américains par mois. Il n'y a pas une province qui est arrivée à faire 90 millions de dollars par mois. Directeur, est-il également vrai que le profil des fraudeurs est plus ou moins connu de vos services ? Bon, disons que, je vous rappelle que je ne peux pas dévoiler toutes les stratégies, mais nous sommes en train de travailler depuis un certain temps pour lister tous ces opérateurs qui font l'objet de transbordements au niveau de la Zambie. puisque cela va nous permettre de les localiser ici sur place et organiser, si possible, de contrôles mixtes avec la DGI pour que nous puissions, sur base des inventaires que nous allons établir dans leurs dépôts, savoir d'où proviennent toutes ces marchandises. Et là, ça va nous permettre de lutter encore efficacement contre la fraude. Des interventions qui font davantage de lumière sur cette brûlante question de fraude au Katanga et ont fait davantage couler d'encre que de salive. Et les chauffeurs de transport en commun de Lubumbashi ont travaillé dans leurs parkings respectifs sans aucun incident. Personne n'a répondu au message relatif à la grève des chauffeurs ce vendredi 10 avril par l'observatoire des propriétaires des véhicules. C'est un reportage de Maurice Mazel. Je le disais que les transporteurs de Lubumbashi ont travaillé aujourd'hui sans aucun incident. Aucun d'entre eux n'a respecté le mot d'ordre lancé par l'observatoire des propriétaires des véhicules. C'est un reportage de Maurice Mazel. Le calme a régné dans les parkings de Lubumbashi ce vendredi 10 avril 2015. Les chauffeurs de transport en commun ont tous vaqué à leur occupation en toute quiétude, malgré l'appel de l'observatoire des propriétaires des véhicules à observer la journée sans véhicule. Les responsables des chauffeurs, le chef urbain du transport, le commandant de la police ville et les superviseurs urbains du parking se sont rendus dans plusieurs parkings pour s'imprégner de l'état des lieux. De commun accord avec la police ville et la police de circulation routière, la commission de transport a pris l'option d'officialiser cette fois-ci l'arrêt express. Les chauffeurs sont tenus de ne pas confondre l'arrêt et le parking en ces lieux. Les éléments de la police de circulation routière en poste à l'arrêt express étaient aussi informés de la mesure. Auparavant, le maire Jean-Oscar Sangouza-Moutunda a tenu la réunion relative à la gestion des parkings avant d'envoyer ses collaborateurs pour vérifier si dans les parkings le travail s'effectue bien. Toujours sur ce chapitre, retenez que cela fait une année que les ministères de l'intérieur et de transport ont à travers un décret interdit la multiplicité des différents services dans les parkings, chose qui n'est toujours pas observée par les services concernés. Conséquence, les chauffeurs se disent être victimes des tracasseries. Le travail de la mairie, c'est faire payer la quittance journalière. La mairie ne peut pas arrêter les chauffeurs en route. Il y a trois des tracasseries sur la route. Lorsqu'on s'arrête sur un arrêt, on peut trouver des agents de la mairie, bureau 2, ténus civils et autres qui sont difficiles à être identifiés. Ils peuvent vous arrêter prétestant que c'est un arrêt abusif. Ces plaintes traduisent la colère des chauffeurs due à la multiplicité des services de transport dans les arrêts des bus. Les conducteurs se plaignent également des arrestations abusives dont ils sont victimes lorsqu'ils doivent s'arrêter sur tel ou tel autre arrêt des bus. Nous savons par exemple qu'au niveau des Texaco, il y a un arrêt des bus. Lorsque vous vous arrêtez pour déposer les clients, les agents de la mairie, au bureau 2, vous arrêtent. À l'arrêt des bus express également. Sur cette liste, les conducteurs ajoutent les amendes exagérées une fois tombées dans les filets de tous les services pointés du doigt. Moussoukoumeni, c'est le nom attribué aux transporteurs des marchandises à vélo dans le territoire de Kabongo. Nous sommes là dans le district du Haut-Katanga. Des braves jeunes gens quittent Kabongo jusqu'à Kamina avec des marchandises à vélo. Ils font face à beaucoup des taxes et des barrières. Edouard Kankou et Meshaka Mb reviennent fraîchement de Kabongo. Dans le territoire de Kabongo, il sont nombreux les jeunes gens qui effectuent les petits commerces, question d'assurer leur survie. Le cas illustratif est celui de Moussoukoumeni. Les jeunes gens qui transportent à vélo toutes sortes de produits des premières nécessités. Où ils, haricots, arachides et autres. Ils parcourent des très longues distances. Ils quittent Kabongo et mettent au moins 4 jours pour arriver à Kamina. Outre l'impraticabilité de la route, ces débrouillards font face aux tracasseries liées aux barrières et taxent sur leur parcours. Monde-dia, amona bien. Monde-dia, amona bien. Mouko, ma bicola-cola. Tonna taputato, betou-tengeneu, se kondia. Ma taxe, c'est que je n'ai pas besoin de ma complication. Je suis portée par 500 francs, mais je n'ai pas besoin de 2 000. Quand j'ai besoin de 4 000 francs, je m'envoie. La multiplicité des taxes sur la route décourage les Moussoukoumenis, qui pourtant, à travers cette activité, arrive à nouer les deux bouts du mois et assure l'autoprise en charge sur le plan alimentaire. Revenons à Al-Boumbashi pour parler de cette foire de formation professionnelle et de l'emploi à l'attention des jeunes en sa qualité de grande entreprise qui privilégie la formation professionnelle. TK Fongoumé Mining est à préparer actif et à exposer à son stand toutes ses réalisations sur le plan social. L'entreprise TK Fongoumé Mining a pris part active aux assises de la foire de l'emploi et de la formation professionnelle destinée aux jeunes à Al-Boumbashi. Bien avant la visite des stands, le comité d'organisation, à travers Mme la secrétaire générale au ministère de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, a rappelé que ces assises ont pour l'objet d'informer les participants et surtout les jeunes désœuvrés de la formation professionnelle d'accéder à l'emploi et également de rapprocher les jeunes des entreprises qui recrutent. Le grand moment fut la visite du stand de TK Fongoumé Mining. Les visiteurs ont eu droit aux explications relatives au recrutement et fonctionnement de l'entreprise. En fait, on nous a parlé à propos de TFM. D'abord, on a besoin de beaucoup de femmes là-bas, comme moi. Et moi vraiment, j'en suis sûre qu'après mes études, j'irai aussi. Je suis intéressé parce que c'est une grande entreprise qui offre des opportunités. TFM emploie 98% des citoyens congolais. Ce qu'il faut également retenir de TK Fongoumé Mining, beaucoup d'actions à caractère social sont menées dans sa concession minière et partout en RDC, au profit des communautés, à travers le fonds social communautaire, le développement communautaire et le comité des dons de TFM. En prenant part à cette foire de l'emploi à Lubumbashi, TK Fongoumé Mining prouve qu'il accorde beaucoup d'importance à la formation professionnelle. Un élément que vous suivrez en page magazine à la fin de ce soir actualité. Désormais, la commune rurale de Fongoumé dispose d'un plan de développement rural local, voulais-je dire, qui va s'étendre sur une période de 5 ans. La remise officielle de ce document a eu lieu hier jeudi 9 avril dans une séance officielle organisée sur place à Fongoumé par l'organisation non-gouvernementale de développement SADRI en collaboration avec ses partenaires. M. Iband Roupassa de SADRI a expliqué à la communauté le contenu de ce plan de développement qui devrait être mis en application pour le développement de la nouvelle commune rurale de Fongoumé, nous dit Léoma Blanconga. Toutes les couches de la population de Fongoumé ont répondu présents à cette séance de restitution du plan de développement local. Après les mots de circonstance, M. Iband Roupassa, directeur général de SADRI, a dans une vidéoprojection retracé les grandes lignes de ce document. Il faut retenir que les acteurs locaux, après l'analyse de la situation, ont formulé une vision claire qui doit être partagée par tous et vision dont découlent un certain nombre d'objectifs et d'actions. Il y a des actions qui sont prévues pour que cette gestion soit améliorée. C'est notamment au niveau des infrastructures, les bâtiments qui abritent l'administration communale, les services comme la police, le tribunal qu'il faut construire, etc. C'est également au niveau des services sociaux, la désertion, la nourriture, l'électricité qu'il faut améliorer, les conditions d'enseignement qu'il faut améliorer en construisant, en réhabilitant, en équipant les écoles, etc. Tous les acteurs du développement local ont chacun reçu une copie de ce document qui devra être remis en application pour le développement de la cité de Fungurumé, désormais une commune rurale. Et puis, cette note moins gaie, il y a eu inhumation ce vendredi de Mgr Eugène Mouquet dans la capitale Kinshasa. Cette occasion, une célébration eucharistique a été dite pour rendre hommage à cet ordre de Dieu considéré comme un modèle par les jeunes. Plusieurs chrétiens ont pris part à la célébration eucharistique organisée à Kinshasa pour les obsèques de Mgr Mouquet. Cette dernière a été officiée par le cardinal Laurent Monsengo en présence de plusieurs évêques, prêtres et religieux venus pour la circonstance. Ce prélat catholique est une figure qui a lutté en faveur des jeunes congolais. Le cas de la création d'une école à Kinshasa portant son nom, d'où la présence de plusieurs jeunes au stade Tata Raphaël. Peu avant la fin de la dite célébration, on a noté l'horizon funèbre où plusieurs témoignages ont été livrés par quelques participants. Après quoi, l'illustre disparu a été conduit en sa dernière demeure. Parlant sport à présent, le tout-puissant Mazembe Anglebert est arrivé cet après-midi à Kinshasa, la capitale. Il va affronter Shark 11 demain samedi au stade Raphaël pour le championnat de la Ligue Nationale de Football. Guillaume Kazadi et Séverin Katambua sont dans la suite du TP Mazembe. La journée de courbeau de tout-puissant Mazembe Anglebert a commencé au stade de Kamalondo par sept séances d'entraînement. Un dernier réglage, d'abord physique, ensuite technique, avant le match contre Shark 11 de Kinshasa. Par la suite, le courbeau se sont rendus à l'aéroport de la Loano pour deux heures de vol qui les amènent dans la capitale de la République démocratique du Congo. Une bonne partie de dirigeants de tout-puissant Mazembe Anglebert a pris place à bord du MD83. 12h40, heure de Kinshasa, l'avion s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Après les dernières formalités, le bus de joueurs s'engrouffe dans les avenues de la capitale jusqu'à l'hôtel. Pas de reconnaissance du terrain pour ce vendredi. Le courbeau de tout-puissant Mazembe Anglebert vont reposer dans cet hôtel jusque ce samedi à l'heure où ils vont se rendre au stade Tata Raphaël de la ville de Kinshasa pour la séance d'entraînement. Séverin Katambwa, hérité Indula, Christopher Titamba, Guillaume Kazadi pour Nyota Télévision et Digital Congo. Après le match du samedi, l'équipe de Lubumbashi va se rendre à Bamako, capitale malienne, où elle sera reçue par stade malien dans le cadre des huitièmes de finale de la CAF Champions League. Et avant de terminer, retenez que du 30 mai au 30 juin prochain sera organisée une marche sur toute l'étendue du pays. Déjà, des trattes sont mises en circulation pour annoncer cette marche pacifique pour la justice, la démocratie et les élections crédibles. Voilà, entre autres, un des titres du 795e numéro du journal La République. Dans la lecture, vous êtes faite ici par Lumière Moussa. Du nouveau dans l'affaire Eugène Diomidongala. L'opposant congolais a été condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineurs l'an dernier. Il burge sa peine à la prison de Makala. Le mardi dernier, des agents envoyés par le parquet se sont rendus au centre pénitentiaire pour lui délivrer un mandat d'extraction. Mais le prisonnier n'a finalement pas quitté les lieux. L'opposant refuse de les suivre pensant que l'opération vise à le faire transférer dans une prison du Katonga. Le leader de démocratie chrétienne s'enferme alors brièvement dans sa propre cellule. En tout cas, l'affaire est bondie alors qu'une plainte contre la RDC déposée par le prisonnier est examinée à nouveau aujourd'hui par le comité des droits de l'homme à l'ONU à Genève. Toujours en page 2, on signale que des tracts sont mises en circulation pour annoncer une marche pacifique pour la justice, la démocratie et les élections crédibles. Cette marche sera organisée entre le 30 mai et le 30 juin prochain sur toute l'étendue du pays. Les organisateurs de la dite manifestation exigeraient la libération des prisonniers politiques, notamment Jean-Claude Muyambo, Van Okiboko, J.P. Iwanga, Christopher Ngoï, Diomine Dongala, Eric Kikunda, Mike Mukebani et autres. Aussi, voudrait-il qu'on arrête les viols des femmes et enfants ainsi que le massacre des compatriotes partout et plus particulièrement à l'est du pays. En outre, il voudrait l'arrêt des assassinats des journalistes, des opposants politiques et des procès politico-judiciaires. En croire des sources, ce sera une marche de grande envergure qui pourrait changer brutalement les données politiques. A Kalemi, Boshab et Katumbi appellent la population à s'approprier le découpage territorial. Cette ville sera, avec la réconfiguration de 26 provinces, la capitale de la nouvelle province du Tanganyika. Fidèle aux règles du jeu démocratique, le gouverneur Moïse Katumbi s'est adressé aux habitants de Kalemi dans un discours sans équivoque en ce terme. Avant, je n'étais pas d'accord avec le découpage. Maintenant que la loi a été promulguée, je vous demande, chers enfants de Tanganyika, de voter pour des gouverneurs qui aiment la population. Cette délégation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendue ensuite à Niuzu, Manono et Ankoro. Elle devra également s'enquérir du conflit entre les populations autochtones et les Bantous qui s'affrontent régulièrement en faisant des morts et des blessés. Et bientôt, le nouveau vaccin va entrer dans les traitements de la polymyélite. C'est un vaccin anti-polymyélite inactif. L'RDC consacre la dernière semaine du mois d'avril, c'est-à-dire du 27 avril au 3 mai prochain, à la semaine africaine de vaccination conformément à la recommandation de l'Organisation de la Santé. Ce nouveau vaccin sera injectable et ne concernera que les nourrissons d'à peine 14 semaines. Dans un premier temps, la vaccination va concerner six provinces dans Kinshasa, Provence-Orientale, Bakongo, Katanga et Équateur. Pour terminer, le catcheur Edingwe Mapina alias Motonangenge était hospitalisé pendant plusieurs jours à l'hôpital Saint-Joseph à Kinshasa. À l'heure qu'il est, le champion du monde en catch se porte à merveille et se dit prêt à reprendre les combats. Edingwe pourra peut-être mettre fin à sa carrière sportive juste après cette tournée si et seulement s'il réussit à trouver un dauphin qui pourra valablement le remplacer. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci également à vous, Mesdames, Mesdames et Messieurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. les rendez-vous à 21h. Vous aurez les news en version française à 21h15. C'est l'enversion anglaise à 23h. Patricia Nesmaouka va vous informer. Tout juste après moi, vous allez suivre en page magazine la participation active de l'entreprise d'exploitation miniarté qui font gourmet mining à la foire de l'emploi et de la formation professionnelle qui a été organisée à l'attention des jeunes. Au revoir et bonne suite de nos programmes.